– Déjà, je tiens à vous remercier pour cette invitation, mais également à féliciter le travail que vous êtes en train de faire, parce que depuis un moment, on reçoit votre journal en ligne, qui nous permet d'être en phase avec l'actualité. Alors, ma présentation, elle est très simple. Je suis Hervé Omvar-Venon, je suis citoyen gabonais, un petit manœuvre de la République. Je suis coordonnateur et fondateur de l'ONG IDRC Africa. IDRC Africa qui est une ONG qui milite pour les droits de l'homme, pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous focalisons ces dernières années nos activités sur le secteur agricole, parce que pour nous, au Gabon, nous pensons qu'aucun processus de développement ne peut se mettre en place si nos assiettes dépendent des importations. – Selon vous, qu'est-ce que l'État peut mettre en place pour limiter les importations ? Il faut déjà que le gouvernement accepte de s'investir réellement dans l'agriculture. Il faut que le gouvernement arrive déjà à s'approprier des besoins réels et du danger réel que représente le fait de ne rien faire dans ce secteur. Parce que, comme vous avez pu l'écouter ces dernières semaines, et on en parle de plus en plus, c'est le niveau de l'enveloppe des importations. Plus de 800 milliards de francs CFA, c'est un scandale, et j'ai l'habitude de le dire, c'est un scandale, et pour un pays qui a un sol aussi riche que le nôtre, qui a des espaces où on peut faire de l'agriculture comme le nôtre, qui a des bonnes volontés, qui veulent investir dans l'agriculture, voir que depuis des années, nous n'arrivons pas à stopper la dépendance des importations, c'est vraiment un scandale. Alors, maintenant, comment nous pouvons pallier à ce cancer-là ? Parce que pour moi, c'est vraiment un cancer, c'est extrêmement dangereux à cause des conséquences, mais c'est très simple. Il faut juste que le gouvernement respecte ses engagements. Il y a quelques années, les présidents membres de l'Union, les pays membres de l'Union africaine, ont signé à Maputo une charte. C'est celle d'investir 10% de leur budget dans le secteur agricole. Jusqu'aujourd'hui, le Gabon, zéro. Zéro. Nous n'avons rien fait. Le budget du ministère de l'Agriculture touche à peine les 40 milliards. Si c'est trop, hein ? À peine les 40 milliards. Quand on regarde ce qui se fait à côté au Cameroun, c'est immense. L'écart est immense. Donc, il va falloir que le gouvernement gabonais prenne des décisions rigoureuses pour que les importateurs puissent investir dans le développement du secteur agricole au Gabon. Comment vous allez imaginer qu'on importe les carcasses de porc depuis la Chine ? Si on peut élever le porc chez nous au Gabon. Donc, il serait intéressant que le gouvernement gabonais puisse justement amener ces importateurs-là à investir sur un certain nombre d'années comme nous l'avons fait. Le président l'a bien fait pour l'exportation des grumes. On a donné un temps aux forestiers pour qu'ils puissent mettre en place les usines. Mais la même chose peut se faire avec les importateurs. Donc, si on vous suit bien, si le gouvernement tient ses promesses, il est possible que le Gabon puisse atteindre le taux de suffisance alimentaire ? En moins de 10 ans, nous pouvons l'atteindre. En moins de 10 ans, c'est possible si le gouvernement prend des décisions sérieuses. Et si le gouvernement arrête d'entretenir la corruption. Pourquoi ? Si le gouvernement arrête d'entretenir la corruption, parce que le gouvernement, c'est qui ? Mais ce sont les agents de l'État. Mais ce sont les agents de l'État qui gèrent la loi. Et ce sont ces personnes-là qui permettent à ce que les importations se fassent. Ce sont ces personnes-là qui ne taxent pas les importateurs. D'accord ? Ce sont ces personnes-là qui ne font pas respecter la réglementation. Donc, c'est de la corruption. Et c'est le gouvernement qui entretient la corruption. C'est une forme d'entretenir. Ne rien faire, c'est entretenir la corruption. Or, le plan stratégique Gabon émergent, c'est clair. Ils disent qu'ils respectent le plan stratégique Gabon émergent. Ils disent qu'ils respectent la vision du chef de l'État. Mais la vision du chef de l'État, elle est bien claire. De telle année à telle année, voilà ce que nous devons faire. De telle année à telle année, voilà ce que nous devons faire. Mais alors, il revient aux personnes à qui il investit le pouvoir et la confiance d'exécuter simplement le programme. Surtout que ce n'est pas l'argent qui manque. Est-ce que je peux comprendre par là que les taxes sont devenues un frein à l'essor de l'agriculture au Gabon ? Mais, je vais vous donner un exemple. Le Camerounais qui arrive avec son camion, avec ses marchandises depuis le Cameroun. Il va acheter, disons, un sac... Il va acheter un panier de tomates. Il va acheter un panier de tomates à la plantation à 5 000. Le même panier de tomates au Gabon va coûter exactement 30 à 40 000. Ce n'est pas qu'il ne peut pas le vendre à 15 000. Non. Mais dès que vous traversez la frontière, l'immigration, taxe, le commerce, taxe, la douane, taxe, la gendarmerie, taxe, le conseil départemental, taxe, la Gaza, taxe. Mais, vous pensez quoi ? Nos Camerounais, il va simplement, quand ils arrivent au conteneur, à mon boîte, il va simplement répercuter ces taxes-là sur la marchandise. Et du coup, c'est le Gabonais. C'est le Gabonais qui paye. C'est le petit Gabonais qui paye. Est-ce que c'est le ministre qui vient acheter de la banane à mon boîte ou des carottes ? Non, c'est son cuisinier. Donc, ils ne sont pas au courant de tout ça. Il est important qu'on vive avec les réalités. C'est simple. On parle d'entrepreneuriat. On dit que les Gabonais sont des parousseux. Mais c'est archi faux. Je vous donne un exemple. Nous, à IDRC Africain, nous avons une carte interactive. Parce qu'avec Indigena Food, qui est une entreprise privée, et Sotrader, qui est notre partenaire, nous avons mis en place un circuit d'achat, de transport et de commercialisation des produits alimentaires. Dans le Olinthème, nous avons plus de 480 producteurs. Nous avons pris deux provinces pilotes. Le Olinthème et le Goué Vindo. Dans le Goué Vindo, nous avons près de 180 producteurs. Dans le Olinthème, ces producteurs sont capables de nous fournir près de 120 tonnes d'aliments par semaine. C'est possible. Mais quand on va parler de l'agriculture, on va nous parler des grandes théories qui se décident dans des salles, dans des ateliers. Mais l'agriculture ne se décrète pas. L'agriculture ne se fait pas dans un atelier. L'agriculture ne se fait pas par le renforcement des capacités des ingénieurs agronomes qui ne sont pas sur le terrain, mais qui sont au ministère, derrière des claviers. Combien il y a d'ingénieurs agronomes sur le terrain ? Combien ? Il y a des centaines qui sortent de l'USTM. Mais vous allez aller au ministère, vous partez au ministère ou dans les directions du ministère de l'agriculture, vous allez tous les trouver là en cravate, derrière des claviers d'ordinateur. Dans des théories, à ne pas en finir. Mais la réalité, c'est sur le terrain. Qui encadre les 480 producteurs du Wallentem ? Qui encadre les 180 producteurs qu'on retrouve dans le Goué et Vindo ? Voilà les réalités. Et tous ces ingénieurs agronomes sont des fonctionnaires. Ils sont payés par l'argent du contribuable. Mais pourquoi ? Quel est le service qu'ils rendent au contribuable ? Mais ce sont les mêmes fonctionnaires, de manière générale, qui sont les premiers à faire les grèves ? Les mêmes. Les mêmes que vous allez trouver au Conseil Gabonais des Chargeurs qui, quand je dois passer avec ma banane qui est produit à Eboro ou à Bicondom, qui vont me demander de payer à BI 15 000 francs. Attendez, est-ce que vous trouvez ça normal ? Le Conseil Gabonais des Chargeurs va me taxer pour chaque camion de banane qui va traverser sa barrière 15 000. Ça, c'est une barrière. Mais imaginez-vous le nombre de barrières qu'il y a sur la route. Je suis rentré dernièrement avec des caisses de tomates de mon village sur 20 caisses. J'ai 8 caisses qu'on n'a pas pu commercialiser. Mais c'est simple, hein ? Je ne vais pas me fatiguer. J'augmente le prix de ma tomate. J'augmente le prix de ma tomate. Alors, M. Onva, est-ce qu'aujourd'hui, les productions agricoles gabonais sont importées ? Mais, déjà, avant d'importer, il faut d'abord se nourrir. Vous n'avez pas suffisamment pour vous nourrir, on va importer quoi ? Or, si notre gouvernement, nos différents gouvernements, avaient respecté le plan stratégique Gabon-Émergence, mais on serait en train d'importer. On ne serait plus en train d'importer, mais en train d'exporter. Puisque, la particularité du Gabon, c'est que nous ne produisons pas beaucoup, mais c'est de la qualité. Je vous donne un exemple. Quand Olam a démarré ses plantations d'huile de palme, certains acteurs disaient que c'était impossible ce que le DG d'Olam disait. Aujourd'hui, nous avons eu, grâce à Olam, notre premier bateau d'huile de palme, d'huile de plantation, premier produit agricole qu'on va exporter. Donc, c'est possible si Olam arrive à le faire. Mais pourquoi l'État n'arrive pas à le faire ? Et l'agriculture, ce n'est pas une question dans notre cas. C'est une question stratégique. c'est aussi stratégique, c'est même plus stratégique que les aspects militaires. Pourquoi ? Mais avec une population de 1,8 million habitants et que nous dépendons à plus de 70% des importations, imaginez-vous un peu qu'on ait 10, 15, 20, 30 containers de produits empoisonnés. Mais c'est le Gabon qui est en deuil. Puisque si 10 gabonais meurent, c'est la moitié du pays qui est impacté parce que nous sommes tous parentés. Donc, c'est un danger. Et puis, comment nous allons, nous brillons sur des histoires comme quoi nous sommes les plus grands consommateurs d'alcool en Afrique ? Nous sommes les plus grands machins de... Nous avons le parc automobile le plus important avec des gros VX. N'est-ce pas ? Mais pourquoi nous ne pouvons pas briller sur l'utile ? Pourquoi nous n'arrivons pas à développer le Gabon des services ? S'ils ne savent pas comment faire, mais qu'ils s'ouvrent aux autres qui veulent faire. Parce que la politique, ce n'est pas pour tout le monde. il y a des acteurs comme nous autres. Nous, nous voulons entreprendre. Nous voulons participer au développement de notre pays. Nous avons l'expertise. Les moyens sont là. Nous ne demandons pas qu'on nous achète des voitures. Nous ne demandons pas qu'on nous donne des salaires. Nous demandons que l'État mette en place un fonds qui va nous permettre de développer le secteur agricole avec de... on appelle ça de l'argent froid. Avec cet argent froid, nous, nous allons créer de l'argent chaud. En parlant d'Iboga aujourd'hui, M. Hervé, on ne peut s'empêcher d'assimiler cette plante à votre nom. Que faites-vous concrètement avec cette plante ? En dehors de ça, vous comptez l'exporter ou en faire quelque chose de spécifique ? Non. Moi, je suis d'abord initié. Je suis initié à la tradition. Et quand vous êtes initié à la tradition, vous connaissez la valeur fondamentale de l'Iboga. Et en tant qu'initié, en tant que Gabonais, j'ai pensé qu'il était important de participer à la protection de cette plante qui est quasiment en voie de disparition chez nous à cause du pillage intensif qui se perd. C'est pour ça qu'il y a quelques années, grâce à l'encadrement du professeur Henri-Paul Bourrebou-Bourrebou, directeur de l'IFAMETRA, j'ai initié un processus de domestication. Et aujourd'hui, dans mon village à Bibas, nous avons, grâce à des partenaires, mis en place une parcelle de plus de 2 hectares, une pépinière qui, de manière permanente, de manière permanente, dispose de 10 à 17 000 plans. Notre objectif est de vulgariser la culture de l'Iboga. De vulgariser la culture de l'Iboga parce que nous pensons que si les autres ont pu donner une valeur économique à des plantes comme l'Aloe Vera avec le groupe Forever, nous, avec l'Iboga, l'Ogabon peut gagner des milliards et des milliards de francs CFA, voire même des dollars, en diversifiant, en développant la culture de l'Iboga. Parce qu'aujourd'hui, contrairement à ce que les gens pensent, l'Iboga est étudié depuis les années 1800. donc nous savons exactement ce que nous pouvons faire de l'Iboga. De l'Iboga au-delà de l'addiction pour l'addiction dans le cadre des programmes de désintoxication, mais il y a d'autres molécules, il y a une vingtaine de molécules qui peuvent être utilisées dans le cadre médicinal. D'accord ? L'Iboga aujourd'hui peut être utilisé également même en tant que boissons énergétiques. Regardez le nombre de boissons énergétiques qu'on consomme dans la ville. On ne sait pas d'où ça vient. Et pourtant, nous avons des plantes telles que l'Iboga qu'on peut utiliser pour faire ce genre de choses. Donc, là encore, là encore, j'interpelle le gouvernement pour que le gouvernement, dans son processus de diversification de notre économie, puisse s'intéresser à ces plantes rares, là. Puisse s'intéresser à ces plantes rares qui sont capables d'apporter un plus au développement économique du Gabon. Est-ce que vous observez des obstacles dans votre processus ? Comment ? Est-ce que vous observez des obstacles dans votre processus ? Oui, il y a énormément d'obstacles. Il y a énormément d'obstacles dans la mesure où, déjà, tout le monde parle de l'Iboga mais personne ne veut prendre une décision courageuse. Moi, je pense que le premier obstacle, le premier grand obstacle, c'est d'abord le cadre juridique. Et à ce niveau, à ce niveau, IDRC Africa a initié, nous avons une commission de travail aujourd'hui avec des juristes qui réfléchissent sur la question et nous pensons que dans les mois qui viennent, nous allons faire une proposition aux plus hautes autorités de l'État par rapport à ce cadre juridique-là. Alors, M. Hervé, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Est-ce que vous avez un mot de la fin ? C'est déjà de vous remercier, de remercier le travail que vous faites et de vous inviter à le faire en toute transparence. La transparence, c'est accepter que chaque personne que vous interviewez dise ce qu'il pense et que le message soit transmis tel qu'il dit. D'accord ? Ce n'est que par ça que nous arriverons à construire notre pays. Focus News, c'est... J'ai regardé un peu, ce sont des jeunes Gabonais. C'est une initiative gabonaise pour des Gabonais, mais également pour les frères qui vivent au Gabon et à l'extérieur du Gabon parce que nous avons besoin d'une véritable information. Nous avons besoin d'une information qui ne soit pas censurée. Moi, je vous avoue honnêtement que quand un journaliste de Radio Gabon m'invite pour une interview, si c'est quelque chose qui va passer en différé, je ne passe pas parce que je n'ai pas envie d'être censuré. Et c'est comme vous également. Le jour où vous me censurez, vous me retrouverez sur mon chemin. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada